Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité où nous allons aborder plusieurs points cette semaine. Nous allons commencer par le courrier des lecteurs. D'ailleurs, si votre question n'est toujours pas passée dans le courrier des lecteurs, soyez patient car j'essaie de synthétiser, de faire en fonction des thématiques pour qu'il n'y ait pas de répétition. Voici un message très important de Marie Karpoukine qui nous parle de la persécution des orthodoxes ukrainiens. Alors c'est un sujet qui va peut-être diviser, étant donné qu'il y a beaucoup de propagande sur la guerre en Ukraine, on nous présente qui sont les gentils, qui sont les méchants et il y a des gens qui adhèrent à 100% qui ne sont pas du tout objectifs. Sachez bien, comme je l'ai dit plusieurs fois, qu'une guerre c'est beaucoup plus que des gentils et des méchants. Les barbaries ont lieu des deux côtés et en l'occurrence là nous allons parler de ce que fait Zelensky puisqu'il attaque l'église ukrainienne sous prétexte qu'elle est en lien avec l'église orthodoxe. Donc Zelensky qui nous est toujours présenté comme un héros, comme un dieu vivant, c'est limite si on ne voit pas ses ailes tellement il est proche de devenir un ange. Bon la réalité évidemment un peu plus triste puisqu'il a été placé au gouvernement. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails historiques parce que je n'ai pas envie de créer des dégâts et des polémiques là-dessus. Mais bon, c'est quand même, il tremble dans des affaires de corruption comme tout ce qui se passe en Ukraine. Ce n'est pas très joli à voir. Alors que nous dit le message de Marie Karpukin que l'on remercie ? Eh bien elle suit elle-même de très près les attaques contre les orthodoxes ukrainiens. Alors Zelensky a attaqué ces orthodoxes ukrainiens sous prétexte qu'ils étaient dans le giron du patriarcat de Moscou. Marie nous rappelle que c'était le cas de toute l'orthodoxie en Ukraine avant qu'il y ait tous ces jeux géopolitiques et avant que l'Ukraine ne soit divisée, qu'il y ait les coups d'état américains, etc. Donc elle nous dit dans son message également que c'est Dieu qui est chassé des églises et des monastères. C'est la Vierge Marie qui est chassée de ces domaines de prédilection dont l'un est la grande Laure de Kiev. Elle nous dit également que ce qui se passe est scandaleux. Les fidèles et les prêtres sont molestés. On leur vole leurs bâtiments sans aucune forme de procès. Le supérieur de Laure vient d'être assigné à résidence avec un port de bracelet électronique et interdiction de s'adresser en public à ses fidèles. Elle nous dit aussi que la réaction des fidèles est un modèle pour tous les chrétiens, parce que malgré d'odieuses provocations, ils s'amassent en foule jour et nuit devant les portes du monastère, qui leur sont désormais fermées et pris avec des moines. Alors elle nous propose de voir différentes vidéos mais malheureusement, comme souvent dans les commentaires quand on met un lien, les messages sont coupés par Youtube. Elle nous dit aussi que les pauvres orthodoxes ukrainiens demandent de l'aide à l'occident. Ils demandent qu'on vienne à leur secours mais il n'y a aucun écho et aucun média n'en parle ou alors très très peu ou pour montrer que en fait ce sont des espions de Moscou et que finalement si on leur tape dessus, c'est pas bien grave. Voilà, donc je me fais écho de ce que nous dit Marie Karpoukine sur ce sujet parce qu'encore une fois, on se sert de prétexte pour pouvoir taper sur Dieu, on va dire en général, puisque ce sont comme bien souvent des personnes qui sont en dehors de tout conflit et qui récoltent. Alors je sais que c'est un sujet qui peut diviser mais néanmoins la réalité est là, la guerre est là, qu'elle ne plaise ou qu'elle ne plaise pas, que chacun veut y voir son gentil ou son méchant. Il y a des gens qui sont victimes de violence, qui sont victimes d'injustice. Comme ça ne passe pas dans les médias, eh bien on se dit que ça n'existe pas, comme dans les médias on nous dit ne vous inquiétez pas, il y a les gentils, il y a les méchants, eh bien la plupart des gens ne vont pas plus loin, ne réfléchissent pas plus. C'est attristé de voir ça. Comme le disait dans un commentaire d'une des dernières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne principale, il y avait quelqu'un qui écrivait, alors je ne sais pas si c'était de l'ironie ou pas, mais je trouve que c'est quand même très emblématique. Il disait mais c'est bizarre, vous nous parlez d'apparition mariale, on n'en parle jamais à la télé, alors je trouve que vos vidéos sont un peu douteuses. Comme quoi vous voyez aujourd'hui si on parle de quelque chose à la télé, alors c'est vrai, mais si on n'en parle pas, eh bien ça n'existe pas. Et vous comprenez donc pourquoi on peut faire élire n'importe qui, n'importe comment, il suffit de le faire passer à la télé en permanence, de ne pas vérifier si ce qu'il dit ou si ce qu'il fait est vrai ou juste. L'important c'est de dire que cette personne est géniale et une majorité votera pour lui ou croira la vérité que nous montrent les médias. Donc encore merci à Marie Karpoukine de nous avoir donné ces infos et d'ailleurs si elle veut, si elle regarde cette vidéo, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un mail avec plus d'informations que je vous relierai parce qu'il est important de prier pour toute personne, tout chrétien persécuté tout autour du monde. Quelle que soit la raison, on n'a pas à persécuter quelqu'un pour sa religion. Et pour faire écho à ce que nous disait Marie sur l'orthodoxie ukrainienne, et bien voilà un exemple d'actualité où un archiprêtre, Antoine de Kovtonyuk, a été attaqué au couteau en janvier 2023. Vous voyez que quand on commence à déchaîner les haines, et bien c'est la porte ouverte pour la destruction, pour les actes barbares. Vous comprenez bien donc que chaque fois qu'il y a des guerres, on ne sait comment ça va commencer, on ne sait jamais comment ça va finir. Donc toute personne qui appelle à continuer des guerres, vous savez ce qui les motive profondément. Ce sont en général évidemment des gens qui ne sont pas touchés par la guerre parce que quand vous êtes touchés par les horreurs, des combats, des destructions, de la faim, de la peur, vous ne voulez qu'une chose, c'est que ça s'arrête et jamais continuer ce genre d'horreur. Ensuite, à nouveau, je reviens sur l'affaire de la statue de Saint-Michel des Sables d'Olonne en Vendée. Cette fois c'est terminé. La ville des Sables d'Olonne va faire ses adieux à la statue de Saint-Michel parce que le Conseil d'État a décidé que c'était terminé. Il fallait la faire retirer au nom de la laïcité et la séparation de l'Église et de l'État. Donc pour rappel, c'était l'association La Libre Pensée qui était à l'origine d'affaires judiciaires qui n'intéressent qu'eux puisque tout ce qu'ils demandent de faire, ça dérange toujours les habitants de la ville qui sont attachés à des statues et ils viennent juste mettre leur grain de sel pour montrer qu'ils sont géniaux, qu'ils existent. Et comme une partie de l'État est corrompue, vous voyez ce que ça donne. Alors petite information à propos de la Fédération Nationale de la Libre Pensée. Il existe donc au sein de cette Fédération Nationale un institut de recherche et d'études de la libre pensée. Donc ce sont deux entités juridiques on va dire différentes. Il y a la Fédération Nationale de la Libre Pensée et l'Institut de Réflexion et d'Études de la Libre Pensée, mais qui plus ou moins c'est un peu bonnet blanc blanc bonnet en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a ces deux instituts mais ce sont les mêmes personnages. Petite anecdote, pourquoi je vous dis ça ? Parce que le président de l'Institut de Recherche et d'Études de la Libre Pensée n'est autre que le père de Marlène Schiappa, Jean-Marc Schiappa. D'ailleurs il avait été interviewé dans France Culture. Alors je vous donne quelques phrases savoureuses où on lui demande ce que l'on peut trouver donc dans l'Institut de Recherche et d'Études de la Libre Pensée dans leurs archives. Et il dit qu'on a près de 8000 ouvrages qui sont essentiels et qui traitent de l'humanisme, anticléricalisme, la laïcité, l'histoire, la franc-maçonnerie. Donc vous voyez, on comprend un petit peu quelles sont les motivations de ces groupes. Alors ils ont également aussi des revues chrétiennes de différents pays, ce qui est tout à fait logique, vu que s'ils veulent attaquer les chrétiens, ils doivent se tenir au courant évidemment de tout ce qui se passe. En revanche, sur tout ce qui concerne l'anticléricalisme et la franc-maçonnerie, là, vous savez de quoi il en retourne. Vous comprenez que sous couvert de laïcité, c'est en fait des attaques en bonne et due forme contre l'Église, puisque vous ne voyez jamais la libre pensée attaquer autre chose que l'Église. Avant de passer à la réflexion, nous allons terminer avec une bonne nouvelle, puisque le nombre d'adultes baptisés à Pâques est au plus haut depuis dix ans. Donc la part des 18-25 ans a doublé en cinq ans parmi les catéchumens français qui seront baptisés, qui ont été baptisés pour Pâques, puisque vous savez qu'en fait on baptise les adultes à Pâques. Ce que nous dit cet article est très intéressant, puisque beaucoup de personnes décident de se faire baptiser, alors qu'avant, vous le savez, on était baptisés étant enfants, et moi-même j'ai été baptisé étant enfant, je n'en avais pas conscience, mais il y a eu une telle déchristianisation de la France, et malgré ces 50 années, 60 années de déchristianisation, eh bien, de nouveau, il y a des Français qui veulent se baptiser, des adultes qui comprennent que c'est par ce chemin que beaucoup de choses vont se faire, et je trouve ça très très réjouissant. Donc le samedi 8 avril, il y a eu 5 463 adultes qui ont été baptisés, dont 170 en Outre-mer. L'article nous indique aussi que, même si nous vivons évidemment dans un pays chrétien, qui a des origines chrétiennes, et toute la structure du pays est construite sur cette tradition, eh bien il y a beaucoup de baptisés qui en fait ne connaissent pas, ne connaissent pas ces fêtes, et ils n'avaient aucune religion auparavant, et ils ont soif de savoir, c'est très réjouissant. Pour finir, la suite de notre réflexion de la semaine dernière, puisque nous allons passer au Notre Père. Nous avions vu la fois précédente, le début de cette prière est où nous avons appris énormément de choses, que nous avions un Père qui était au ciel, donc nous avions une origine divine, donc là où est le Père, les enfants seront, donc nous serons amenés à aller aux cieux. Nous avons appris que nous étions aussi une seule famille, puisque c'est le Père de tout le monde, puisque c'est notre Père. Aujourd'hui nous allons parler de la seconde phrase, que ton nom soit sanctifié. Pour beaucoup, bon, ça ne va pas plus loin, voilà, Jésus nous demande de sanctifier Dieu, point la ligne, passons à la suite, merci, bonsoir. En fait, je ne sais même pas si, durant cette réflexion, j'aurai assez de temps pour vous expliquer tout ce qui se trouve dans cette phrase, toute la richesse qui se trouve dans « Que ton nom soit sanctifié ». Premièrement, vous remarquez que Jésus ne nous dit pas de sanctifier Dieu, il nous dit de sanctifier le nom de Dieu. Donc Dieu a un nom. Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu ? Voilà une question très importante. Nous avons tous un nom qui définit bien des choses dans nos vies, et le nom a une importance capitale. Quand on prononce un nom, on déclenche des forces. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas utiliser sa parole en disant n'importe quel mot, car nous déclenchons des forces dans tout l'univers qui un jour nous reviendront. Les paroles que nous prononçons, ce sont nos enfants, et un jour, on viendra nous demander des comptes par rapport à ce qu'on fait nos enfants. Ont-ils soutenu, vivifié, encouragé, ou est-ce tout l'inverse ? Si vous étudiez la Bible en hébreu, vous verrez que le nom de Dieu s'inscrit de cette manière, avec ses quatre lettres, iode et vave et. Peut-être pensez-vous, ça c'est bien, mais c'est pour la religion juive. Nous, on est chrétiens, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, au contraire, cela nous concerne. Avez-vous déjà remarqué les peintures de crucifixion de Jésus, ou les crucifix dans les églises ? Au-dessus, il y a une inscription qui se nomme INRI. Ce nom est en fait un acronyme. Il signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Nous le retrouvons écrit dans la Bible, notamment dans Luc 23, 38. Maintenant, regardons cette phrase en hébreu. Et si vous prenez la première lettre de cette phrase, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, vous retrouvez le nom de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a bien un lien entre le christianisme et le nom de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur le nom de Dieu. D'ailleurs, vous savez que les Juifs, quand ils lisent un passage de la Bible où le nom de Dieu s'affiche, ils ne le prononcent pas. Ils disent à la place en hébreu soit le Seigneur Adonai ou soit ils prononcent le nom. Mais ils ne prononcent pas le nom de Dieu car il ne doit pas être prononcé à la légère comme il est dit dans le Deutéronome. C'est un sujet qui est beaucoup plus riche que l'on l'imagine. Et pour l'instant, je vais m'étendre sur la seconde partie. La sanctification. Donc que ton nom soit sanctifié. Jésus nous rappelle que Dieu a un nom, que ce nom a une importance et qu'il doit être sanctifié. Sanctifié signifie donc rendre saint. Mais le nom de Dieu n'a pas besoin d'être sanctifié par les hommes. Il l'est déjà par les anges. En fait, c'est nous qui avons besoin de sanctifier le nom de Dieu. Et quand Jésus nous demande que ton nom soit sanctifié, ça signifie que c'est à nous de devenir saints pour prononcer son nom. Il y a donc dans cette phrase un but ultime à atteindre. celui de devenir saint. Et la sainteté est en lien avec la lumière. La lumière divine. D'ailleurs, dans la chrétienté et dans l'iconographie chrétienne, vous avez remarqué que chaque fois qu'on représente un saint, il a autour de sa tête une auréole. Cette auréole, c'est le symbole de la lumière. De la lumière qui radie la personne parce qu'elle est considérée comme sainte. La sainteté, ce n'est pas uniquement la pureté, ce n'est pas uniquement le fait de bien se conduire. La sainteté est liée à la lumière. Si vous montrez à quelqu'un un dessin avec une personne, avec une auréole, un rond autour de la tête comme on représente toute personne sainte, immédiatement, celui qui regarde l'image comprend que la personne est sainte. Et cette lumière, ce n'est pas qu'une allégorie, ce n'est pas une figure de style, elle est réelle. Et vous le lirez à plusieurs reprises dans la Bible, certains prophètes irradient de la lumière, comme Moïse par exemple quand il reçoit les tables de la loi. Dans la dernière vidéo que j'ai fait sur le père Paul de Mol, il y a eu plusieurs témoignages de personnes qui l'ont vu irradier une lumière, mais une véritable lumière. Mais je ne vais pas m'étendre encore là sur le sujet parce que je pourrais vous en parler des heures. Comprenez donc bien que cette phrase, que ton nom soit sanctifié, est capitale. C'est à nous de sanctifier le nom de Dieu. C'est à nous de devenir saint. C'est à nous de connaître la lumière divine et de pouvoir ainsi prononcer le nom de Dieu dans toute sa splendeur. Et nous pourrons faire des miracles. Quand il vous arrive parfois d'être dans des situations difficiles, où vous vous semblez perdu, prenez cette habitude de sanctifier le nom de Dieu. Dites tout simplement « Seigneur que ton nom soit sanctifié, Seigneur que ton nom soit béni pour l'éternité ». Vous verrez qu'en faisant ça, vous prononcez cette phrase. Vous vous liez à des forces spirituelles extrêmement puissantes. Et ainsi, au lieu de vous lier à la peur, à la déprime, au découragement, vous vous reliez à nouveau aux forces divines qui sont en vous. Et à ce moment-là, vous êtes imprégné de forces nouvelles, d'inspiration nouvelle. Et vous êtes capable de tout changer. Cette habitude est extrêmement importante et c'est pour ça que Jésus nous demande de sanctifier le nom de Dieu. C'est un objectif ambitieux puisque nous devons être saints pour le faire. Et cela ne doit pas nous empêcher de plusieurs fois par jour de sanctifier le nom de Dieu. Et chaque fois que vous prononcerez le Notre Père, au moment où vous prononcez cette phrase, que ton nom soit sanctifié, ayez bien conscience de tout ce qu'elle représente, de toute cette science qui est là et de toutes les forces divines auxquelles vous vouliez quand vous prononcez cette phrase. Voilà, je vais m'arrêter sur ce sujet mais j'ai l'impression de l'avoir à peine effleuré. Je pourrais encore, comme je vous le dis, vous en parler des heures. Mais bon, déjà je ne sais pas si avoir parlé du nom de Dieu en hébreu ne vous a pas trop fait peur. En tous les cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et nous continuerons la semaine prochaine en parlant du royaume de Dieu qui doit venir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous souhaite aussi le meilleur.